Le tutoiement d'affaires, c'est quoi ce délire ? Bonjour, c'est Bélix. Non, tu ne t'es pas trompé de contenu. Tu ne t'es pas trompé d'émission. C'est bien le podcast de Bélix. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Voilà, on parle toujours de marketing pendant cette période. C'est hyper important, surtout si tu es entrepreneur. Là, ton boulot, entrepreneur, c'est de vendre, de vendre, de vendre, de vendre. C'est ton principal souci. C'est de vendre. La relation client, tu t'en fous si tu n'as pas encore de client. Si tu n'as pas de client, tu ne peux pas faire de la relation client. Si tu ne peux pas faire des process opérationnels, si tu n'as pas de client. La genèse du truc, c'est vendre. Si tu n'as pas de... Voilà, c'est ça. Donc, toutes tes dépenses, c'est pour vendre. Bref, si tu ne me connais pas encore, je suis Bélix, entrepreneur, investisseur. Si tu veux avoir une présentation plus détaillée, n'hésite pas à consulter la description. On parle ici d'entrepreneuriat, de marketing, de business en général. On parle de l'investissement locatif. On parle aussi d'état d'esprit d'entrepreneur. L'état d'esprit d'entrepreneur. Donc, on va parler aujourd'hui du tutoiement d'affaires. Qu'est-ce que j'appelle tutoiement d'affaires ? Sends-tu que j'ai inventé... J'ai inventé ça quand j'étais gamin. Enfin, gamin. Oui, j'ai toujours été dans le business. Je me vois, quand j'ai fini mes études, lancer ma première entreprise. Enfin, mon entreprise, c'est un grand mot. Activité de consulting en informatique. Alors, je n'appelais pas ça en consulting en informatique. Je t'ai déjà peut-être raconté cette histoire. Je faisais tout ce que je pouvais en informatique. C'est-à-dire que je réparais le PC du voisin. J'essayais de faire de la formation de bureautique. Mon petit cousin, ma grande-tante, qui me donnait une moulet sale, comme on dit chez nous, c'est un créolisme. La moulet sale. C'est-à-dire qu'elle me payait une misère. Mais c'était ma tante, donc je m'en foutais. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je prospectais. Je démarchais des auto-écoles pour vendre mon logiciel de gestion pour l'auto-école que j'avais fait pendant une période de stage. Donc, j'étais dans le business. Voilà, j'étais un entrepreneur qui apprenait ses gammes. Donc, je ne connaissais rien en marketing. Je ne connaissais même pas le nom marketing. Je ne connaissais rien en vente. Je pensais que tout ce qui était important, c'est savoir développer et puis se vendre. Mais j'avais instinctivement des concepts de vente par mimétisme, voilà. Bref. Et ça me fait... Au début, je vous voyais. Je vous voyais, je vous voyais, je vous voyais. Et je me rends compte que voilà. Pourquoi je m'en prends la tête ? Et j'ai inventé le tutoiement d'affaires. Le tutoiement d'affaires, c'est quand... Par exemple, là, je te tutoie. Et encore, là, ce n'est même pas une relation. Mais c'est quand tu te tutoies quelqu'un en direct. Alors que tu ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève. Tu as une relation professionnelle, mais tu le tutoies. Tu vas avoir un prospect. Et tu le tutoies. C'est vachement dur à faire. Mais si tu arrives à le faire naturellement, eh ben, ça t'ouvre des portes. Ça t'attire la sympathie. C'est ça, le tutoiement d'affaires. Donc, le tutoiement d'affaires, pourquoi je te parle ? Parce que, quand un bon vendeur est sympathique, attire la sympathie, je n'ai jamais vu, enfin, un bon vendeur qui n'avait pas un bon relationnel. Ça n'existe pas pour moi. Le seul... Non, même pas. Un bon vendeur... T'as vu, un gars comme Dr. House ne peut pas être un bon vendeur. De toute façon, on ne me demande pas ça. Ben, j'ai jamais vu un vendeur comme ça, un bon commercial. Un commercial, dit ce nom, est sympathique. Sympathique, avenant, petit soin, à l'écoute. Ben, c'est exactement ça. Et si t'arrives à balancer le tutoiement directement en affaires à des crampotes, ben, c'est comme ça. Ça casse plein de barrières. Alors, de me dire, c'est n'importe quoi, mon bel rick, ça fumait la moquette, là. Putain, mais vraiment, je pensais avoir tout entendu chez toi, mais là, tu dépasses l'entendement, là. Tu penses que je vais aller tutoyer le directeur des achats de mon client, mais c'est un coup, il va me foutre à la porte, il va me faire foutre à la porte. Ben, mon gars, je te garantis que la plupart des gens, déjà, la plupart des gens deviennent des amis parce que j'utilise le tutoiement d'affaires. Alors, tu vas me dire, ouais, purée, mais... alors, je fais ça poliment, naturellement, je sais qu'il y a des gens, ça les gêne, c'est pour ça que je demande, je demande, est-ce que ça te dérange, non, est-ce que ça vous dérange que je te tutoie, parce que ça, ça me met plus à l'aise. Et c'est là que la personne, si elle est très rigide, stricte, tout ça, tu sais si, voilà, et ça te donne une indication. Par exemple, si tu vas négocier avec des directeurs d'achat, c'est clair que ce sera difficile parce que le directeur d'achat, c'est un maître négociateur, donc le mec, il n'a aucun intérêt à te mettre à l'aise. Mais, si tu m'écoutes, c'est que tu es un petit businessman comme moi. Moi, je me considère comme petit businessman parce que je ne vais pas attaquer comme je le faisais quand j'étais consultant des directeurs d'achat. Tu penses bien que quand j'étais dans la boîte de la personne qui m'employait, des actionnaires qui m'employaient parce que c'était une boîte, voilà, je ne prenais pas des risques avec les codes. Et encore, ça m'arrivait de, au bout d'un moment, tu te rends compte, je, enfin, c'est un truc de malade. Au bout d'un moment, j'avais de tellement bonnes relations avec le client que je le tutoyais. Je le tutoyais. Mais ça m'échappait et puis on se tutoyait, on se... Et par contre de malheur, enfin, bonheur pour moi, quelques années plus tard, il était devenu le directeur du système d'information d'une... d'une crosse... multinationale. Ah bah ça... ça simplifie plein de choses parce que tu l'as tutoyé. Donc les gens étaient choqués, purée, mais c'est qui lui ? C'est qui ce black-là qui tutoie tel, le gros boss ? Bah ouais, mais voilà. Parce que, voilà, on s'est... on s'est tout de suite entendu, en toute simplicité. tu vois, je sais pas si tu vas me suivre parce que ça, c'est... voilà, je sors du sentier battu, là. Je pense que tu n'as jamais entendu parler du tutoiement d'affaires. Moi, je vais mettre une marque déposée, tiens. pour moi, le tutoiement d'affaires, c'est que tu sais que tu tutoies la personne, mais c'est pas ton camarade. Chez moi, on dit que je suis pas ton camarade, c'est que tu respectes la personne et tu sais que... Par exemple, quand mon PDG me tutoyait, on se tutoyait, je savais que... C'est pas parce que... C'est pas parce que je le tutoyais que... Alors mon ancien PDG, parce que j'ai plus de PDG, mais mon ancien PDG, il me tutoyait. Je le tutoyais. Je me rappelle avoir dit à un directeur des opérations « Permets-moi de te dire que tu fais une réelle connerie. » Alors avec mon ton agressif, on se tutoyait, mais les choses étaient dites. C'est pas pour ça que je le prenais mon camarade. Et j'ai vu plein de personnes qui se faisaient prendre au piège. Parce que ça vaut aussi pour quand tu es commercial, tu es vendeur, c'est pour ça que c'est sur cette temps que je l'ai pris. Mais il y a plein de personnes qui tombent le piège du tutoiement d'affaires, surtout dans les startups, les voies qui veulent être jeunes. Ton PDG te tutoie. Donc tu penses que ton PDG sont ton pote. Que nenni. Alors que nenni, c'est vraiment pour casser le... J'ai vu plein de personnes tomber dans ce piège. Quand on allait en séminaire cadre, quand on allait en séminaire, tout ça, l'ambiance était bonne, on servait l'alcool, tout ça, les gens, ils se lâchaient. Il faut savoir que tu es en représentation. Tu es en représentation. Alors je te parle si tu es justement en poste, encore en poste et que tu penses que tu as une bonne ambiance cool dans ton entreprise. Pour avoir été cadre, pas dirigeant, parce que je n'étais pas cadre dirigeant, mais cadre assez... cadre moyen allant vers le plus, c'est pas pour ce que tu te sois que tu dois faire n'importe quoi. C'est pas pour ce qu'on t'invite dans des soirées et à de l'alcool, tout ça, que tu dois te faire n'importe quoi. tu vas te déhancher comme si tu étais en boîte avec tes copains. Et j'ai vu... Alors ça n'a pas rien de trivial, tu te dis, putain, mais ils enfoncent des portes ouvertes. Mais je te garantis que j'ai vu plein de cadres avec un petit coup dans le nez tomber dans le piège. parce que l'ambiance était bonne, tutoiement, voilà, ils se permettaient des blagues qui étaient mal interprétées, mal prises. Tu restes correct. Donc, si tu ne sais pas faire le tutoiement d'affaires, abtiens-toi. Par contre, si tu subis le tutoiement d'affaires, c'est-à-dire que ton dirigeant, ton boss, tous les directeurs, c'est le tutoiement, vous, 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 le tutoiement, ouais, non, t'inquiète, on est dans une entreprise moderne. Fais gaffe à ça parce que pour ceux qui n'ont pas d'habitude, c'est pour ça que ça te choque peut-être ce que je te dis parce que toi, tu te dis mais comment ils tutoient les gens, tout ça ? Parce que moi, je sais que c'est du tutoiement d'affaires. Et mon objectif, c'est ça que les Américains, les Anglo-Saxons, c'est qu'il n'y a pas le vouvoiement. Donc, c'est plus direct. Mais là, en France, dans les pays latins, il y a le vouvoiement. Donc, c'est plus distingué, c'est plus guindé, mais on fait attention, on est sur ses gardes, on ne dit pas n'importe quoi, alors que le tutoiement d'affaires, c'est dangereux. Ça m'est arrivé de dépasser les limites alors que je t'ai prévenu. Et ça m'est arrivé aussi mon boss, mon directeur, a dépassé les limites quand il me dit « Ouais, tu abuses là ! » Il n'a pas fait le tutoiement d'affaires. C'est pas « Tu abuses, non mais tu... » Voilà. Il s'est permis d'effermir la réalité avec moi. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, le tutoiement d'affaires, quand tu es vendeur, si tu arrives à le placer, c'est puissant. Si tu arrives à tutoyer ton client, quand je te parle du tutoiement d'affaires, c'est quand tu arrives à tutoyer tes partenaires, tes clients, tu vois, les comptables. Dernièrement, j'étais en réunion, justement, avec une cliente. C'était une réunion où on devait faire un partenariat. Cette cliente m'avait souhaité ma présence pour faire un partenariat. C'est-à-dire une... Je ne vais pas te révéler les trucs, mais elle avait besoin de ma présence pour l'accompagner, pour déjà voir la stratégie à faire parce que c'était un mariage entre deux entreprises. Elle avait une entreprise. Il y a une entreprise qui avait des marchés. Il voulait faire un partenariat et savoir dans quelle sorte. Est-ce que c'était une franchise ? Bref. Du coup, il y avait ma cliente, l'expert comptable de ma cliente, l'expert comptable de l'entreprise, du dirigeant de l'entreprise et moi. Donc, tout le monde se vous voit et voilà comment je place mon tutoiement d'affaires. Je me disais, bon, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas très à l'aise quand je vous vois. Donc, est-ce que vous me permettez de vous tutoyer ? La personne, c'est son choix. Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, je peux balancer mes questions, pas assassines mais qui font mal. Oui, mais c'est quoi ta stratégie de communication, de marketing ? Comment tu veux ? C'est quoi ton inventaire ? Et tu peux balancer le truc. Je ne choisis pas mes mots. Je ne suis plus à l'aise donc je suis moi-même et on s'est tout de suite entendus et on sait que si ça colle ou ne colle pas. Je ne suis pas là pour dire oui, je te jure, je te fais tes questions pièges. Là, je te dis, voilà, c'est un tutoiement d'affaires, je te respecte. Mais le problème, c'est que moi, j'ai besoin de savoir si ma cliente, enfin, ma cliente, c'est une amie maintenant donc je ne peux pas dire que ma cliente, voilà, si elle a intérêt à faire affaire à toi. Elle a intérêt à faire affaire à toi. Donc, est-ce que tu veux, où tu veux aller si je me prenais des pincettes, je veux te jauger, je veux te piéger pour me faire mousser, ce n'est pas mon objectif de me faire mousser auprès de... Voilà pourquoi je veux tutoier les gens. Voilà pourquoi j'ai besoin que mes clientes soient des amis parce que je ne veux pas. Si tu fais appel à moi, c'est que tu as confiance en moi. Tu connais mes capacités. Tu ne veux pas, il ne faut pas que je... J'ai approuvé systématiquement en public ma valeur et c'est pour ça que je te mets tout de suite à l'aise en se disant bon, on va se tutoyer. Donc, je sais que ça a choqué l'expert comptable qui était à côté parce que le mec, bon, il n'était pas plus âgé que moi, mais c'était dans une école, tu vois. Lui, il ne peut pas se permettre. Il fait partie d'un cabinet d'expert comptable. Donc, lui, c'est audit, gestion des comptes, guindé, tu vois. Enfin, guindé, non, tu es très sympa, mais au moins, il ne peut pas se permettre de ça. tu prends tes responsabilités, tu peux faire ça. Alors, il y a des clients où ça ne passe pas, mais ça ne passe pas, on ne travaille pas ensemble. C'est ça, la liberté que je veux pour toi aussi parce que c'est tellement bien quand tu as des clients qui deviennent des amis, qui te font confiance. Pas, oui, je n'ai pas confiance, il faut que tu m'approuve par tes questions, que tu es perspicace, que, non, on ne va pas se faire. Donc, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Du coup, pour la petite histoire, voilà, ça s'est très bien passé. Sauf que ce n'est pas mon pote, ce n'est pas un gars qui dit « Tiens, je t'invite à bouffer, on va prendre un coup. » Non, on ne va pas se faire une bouffe ensemble. On a des relations correctes, cordiales, très cordiales puisqu'on se tutoie. Voilà, donc je ne veux pas les ploguer, je ne sais pas si tu as compris le message, mais teste ça si tu oses parce que je sais que c'est super chaud. Ça, je le tente parce que je suis responsable de ma propre société, tu vois. Mais je ne sais pas si toi, tu pourras le faire si tu es commercial pour une boîte X. Et puis, ça dépend aussi de ton code. Et encore non, ça ne dépend pas de ton code, de ta profession. Il y a des comptables qui tutoient leurs clients. Je l'ai déjà vu. Ça dépend de ta... Si tu as les couilles de le faire ou pas. Excuse-moi d'être vulgaire, mais c'est ça. Mais teste une fois pour un client que tu connais, est-ce que tu... Depuis le jour qu'on se fréquente, qu'on se connaît, voilà, fréquente, c'est un peu tendancieux, qu'on se connaît, est-ce que tu... Je peux me permettre de vous tutoyer. Et tu vois si ça passe ou pas. Et tu vois, ça soulage les gens parce que ça abaisse leur défense. Oui, effectivement, s'ils me considèrent, ils me tutoient, c'est qu'ils me considèrent comme plus qu'un client. Voilà, je ne vais pas épiloguer. Qu'est-ce que je vais mettre dans... Dans... Comme... Formation d'illustration. Oui, créer un argumentaire de vente. C'est pour ça que, au début, si tu regardes bien, le début de My Cat is Rich, je vous voyais beaucoup parce que je passais... Je pensais m'adresser à une foule, genre... Regardez, genre, je ne sais pas, moi, un homme politique. Ouais, regardez, je suis là. Non, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi, même si je ne te connais pas. Mais j'espère qu'un jour, on fera connaissance, on prendra un verre ensemble parce que... Au revoir, un verre ensemble parce que je ne le considère pas comme un client. Par contre, si tu... Mais... Même si on ne prend pas un verre ensemble, qu'on soit amis, tout simplement, ou qu'on... Pas les meilleurs amis du monde, mais qu'on s'estime, qu'on ne se dise pas, ouais, c'est une relation purement professionnelle. Pour moi, je n'y crois pas. On ne peut pas dire oui professionnel, personnel, non. Sauf si tu es attaché dans un système qui ne t'appartient pas. Oui, tu es obligé de faire avec les clients qui ne te plaisent pas parce que c'est le client qui est important pour le système dont tu travailles. Mais si tu as la chance d'être consultant, tu n'es pas obligé de travailler avec tout le monde. Voilà. Donc, je vais te mettre ta formation, créer son argumentaire de vente facilement. Et puis, je ne sais pas si ça parle comme ça. Franchement, je te sors et j'ai un défi en ce moment, c'est sortir une formation par semaine. Une formation par semaine. Donc, ça, c'est un défi. Tu sais, je lance des défis. Ça m'amuse. Donc, voilà. Donc, je te laisse et puis, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Bye-bye. Bye-bye.